Certains demandent qu'il soit aboli, tandis que d'autres n'ont pas le choix que de s'en contenter, voilà, pour payer leur facture. Alors vous avez compris, ce soir, on parle du salaire minimum, qui d'ailleurs va passer mercredi prochain à 15 et 75 dollars de l'heure. C'est donc dire que depuis mai 2019, il a grimpé six fois. Pourtant, bien des travailleurs qu'il perçoive peinent toujours à joindre les deux bouts. Le reportage d'Anne Berger. Est-ce que vous croyez que c'est possible en 2024 de vivre avec le salaire minimum? Ça doit être difficile dans tous les cas. Il faut effectivement bien gérer son budget pour arriver à joindre les deux bouts lorsque l'on gagne le salaire minimum. En 2019, il était de 12 dollars de l'heure. La semaine prochaine, il passera à 15 et 75. Le salaire hebdomadaire est d'environ 435 dollars après impôt. Annuellement, c'est un peu plus de 22 000 dollars après impôt. Il y a moins de marge de manœuvre, naturellement, lorsqu'on est au salaire minimum. Plusieurs doivent faire des compromis pour y arriver. La partie désir devient moins grande. Les loisirs, les restaurants, les sorties. L'un des endroits où les gens coupent, c'est l'épicerie. Selon le plus récent rapport sur les prix alimentaires au Canada cette année, les dépenses alimentaires annuelles pour une personne seule seront de plus de 3 000 dollars. Pour une famille de quatre, plus de 16 000 dollars. On sait que les consommateurs, lorsque le revenu est plus serré, vont consommer un peu moins de fruits et légumes. Ce qu'on observe aussi, c'est plus de pizzas, plus de pogo et autres aliments qui sont généralement très peu chers, mais qui ont des valeurs nutritionnelles qui vont être inférieures à ceux des aliments frais. Le coût de la vie et surtout des logements augmentent trop rapidement pour les gens qui sont payés au salaire minimum. C'est de plus en plus difficile. Avec le prix des loyers et tout ça. Si tu n'habitais pas chez tes parents, est-ce que tu crois que ce serait possible pour toi d'avoir un appartement avec ton salaire? Non. Non, je ne crois pas, non. Malgré ces hausses de revenus, elles ne suivent pas les hausses du coût des loyers. Selon la SCHL, un 4,5 à Montréal en 2023 coûtait près de 1 100 dollars. Cette année, près de 1 200. Et on prévoit qu'en 2025, ça atteindra près de 1 300 dollars. Et qu'en 2026, un 4,5 coûtera près de 1 400 dollars par mois. Les gens consacrent une part de plus en plus importante de leur revenu au paiement du loyer. Pour les personnes à plus faible revenu, ça devient non seulement difficile, ça devient presque mission impossible. Les conseillers financiers soulignent l'importance de budgéter les imprévus. On ne mettra peut-être pas de l'argent de côté pour planifier la retraite, mais à tout le moins d'être capable de se faire un coussin financier. Anne-Équibergé, TVA Nouvelles, Montréal.